bonjour à tous j'espère que vous êtes en bonne santé c'est adrien je suis très chanceux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tournée en pleine épidémie de coronavirus dans cette vidéo on va essayer de comprendre comment est ce que google va traiter l'information face au coronavirus et comment il va se débrouiller pour vous sortir une page de résultats une SERP qui soit à la fois cohérente et qui limite la désinformation cette vidéo va être intéressante parce qu'elle va nous permettre de comprendre ou alors pour certains de réviser des concepts qui sont essentiels dans le référencement en 2020 d'autant plus que là on est sur une thématique où on est avec le feu de l'actualité donc c'est à dire de l'information qui est immoliente et très rapide sur une thématique qui est propre à la santé et donc qui implique un traitement de l'information spécifique par rapport à google allez on va passer tout de suite derrière l'écran pour découvrir tout ça mettez vos masques et c'est parti comme vous le savez google à la base est un moteur de recherche mais aujourd'hui c'est un petit peu plus que ça dans un premier temps c'est avant tout une entreprise donc c'est une régie publicitaire qui va essayer de vendre de la publicité pour pouvoir et bien perdurer mais comme on le voit ici sur la requête coronavirus on n'a pas du tout d'adwords pourquoi et bien parce que google va supposer que statistiquement les gens qui viennent chercher de l'information sur le coronavirus ne sont pas venus là pour avoir des informations sur des produits achetés ou de la publicité mais plutôt pour avoir de l'information générale sur la propagation de l'épidémie ce qui se passe c'est que google est de plus en plus ce qu'on appelle un moteur de réponse et face à un terme comme ça qui est générique il est souvent bien embêté parce que il ne sait pas exactement quelle est l'intention de l'internaute et aujourd'hui l'intention c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre au coeur de votre référencement et souvent les termes génériques représentent des volumes de recherche qui sont importants mais il est difficile d'être placé dessus parce que il n'y a pas d'intention de l'internaute on va voir ça tout de suite avec l'analyse de la serp en premier lieu qu'est ce qu'on a tout en haut on a un petit encart covid19 alerte sos et cet encart qu'est ce que c'est et bien en fait c'est juste un bouton de partage qui va vous permettre de partager cette page de google qui va vous permettre de partager la serp sur les réseaux sociaux que ce soit facebook twitter ou par email pour envoyer à vos proches pour pouvoir les informer donc google suppose qu'en premier lieu vous allez vouloir chercher de l'information par rapport au virus et peut-être prévenir vos proches peut-être prévenir des gens importants et pour qu'ils aient toujours la dernière information et bien vous allez pouvoir leur partager la serp de google directement ensuite google va supposer que statistiquement quand vous tapez coronavirus et bien vous allez chercher des informations les dernières news par rapport au coronavirus et cet encart à la une il évolue extrêmement vite mais quand je dis extrêmement vite c'est qu'il évolue chaque minute on peut voir que les informations qui nous sont données sont quand même très fraîches on a une information du parisien qui date d'il ya 23 minutes de west france de cnews qui date d'il ya quatre heures et comme on peut le voir ce sont des médias qui sont vraiment mainstream des médias d'autorité et si je rafraîchis la serp comme je viens de le faire là en ce moment en direct et bien on peut voir qu'on a de nouvelles informations vous voyez publié il ya 11 minutes publié il ya 41 minutes de west france de 20 minutes donc google va supposer que vous venez chercher des news fraîches par rapport à l'épidémie par rapport au coronavirus ensuite on peut constater qu'on a un encart aide et informations cet encart aide et informations veut plutôt être axé sur la prévention les bonnes choses à mettre en place pour se préserver du coronavirus et comme on peut le voir cet encart est divisé en trois parties et ces trois parties viennent du même site ou point int slash fr alors si on ouvre les pages on s'aperçoit que ce site n'est autre que l'organisation mondiale de la santé donc on est vraiment sur un site institutionnel extrêmement puissant et d'autorité qui nous donne des mesures de protection essentielle contre le coronavirus voilà avec tout un ensemble que vous pouvez le voir de conseils etc etc donc google a choisi dans un second temps statistiquement de vous afficher des informations qui peuvent vous permettre de vous prémunir du coronavirus en mettant en avant un site institutionnel majeur juste en dessous il a mis un nouvel encart qui pourrait s'apparenter au premier mais qui est plus spécifique et qui est lié au conseil de sécurité donc c'est à dire que google va aller chercher quelles sont les bonnes pratiques que vous devez mettre en place pour éviter le coronavirus et quelle est la source de ces conseils de sécurité et bien une fois de plus on s'aperçoit qu'on est sur le site de l'organisation mondiale de la santé et donc google a été capable comme ça et bien d'extraire des bouts de phrases qui était vraiment essentiel dans l'article du site de l'OMS pour pouvoir vous les présenter dans un encart comme ça comme vous pouvez le voir c'est assez surprenant parce que en général ces encarts là c'est des encarts qui se présentent en position zéro donc au dessus de tous les autres résultats mais généralement on n'en retrouve qu'un seul et là on a vraiment beaucoup d'encarts qui se mettent les uns à la suite des autres et les résultats naturels arrivent en fait juste après ce qui fait que très globalement il se situe complètement en dessous de la ligne de vision de l'internaute qui va arriver qui va regarder ce qui se passe et là l'internaute et bien tout de suite il va être capté par cet encart là par l'encart aide et information et les résultats naturels seront bien en dessous au niveau des résultats naturels c'est pareil il y a beaucoup de choses d'enseignement à apprendre ou de choses à réviser par rapport à ce que google nous propose on peut voir que le premier résultat est tiré d'un site qui est un sous-domaine du journal des femmes donc qui est lié à la santé c'est un article comme vous pouvez le voir qui a été mis à jour il y a 32 minutes donc encore une fois on a toujours cette notion d'information qui est vraiment immédiate d'information chaude et donc google va essayer de toujours vous donner la dernière la info et pourquoi est ce que ce site mérite la première place des résultats naturels on va regarder un petit peu l'article alors on a une vidéo qu'on va arrêter on a du texte avec comme on peut le voir la dernière mise à jour qui a été faite le 26 février 2020 à 18h30 donc moi je tourne cette vidéo le 27 février donc ça veut dire que l'article a été mis à jour hier soir il va certainement l'être encore aujourd'hui dans la journée et si on regarde le sommaire eh bien on a vraiment un article qui est extrêmement complet sur le coronavirus on a les recommandations on a les différents symptômes on a les différences avec la grippe qui font partie des questions que les gens se posent en quoi le coronavirus est différent de la grippe comment est-ce qu'on l'attrape à quoi servent les masques de protection la carte de l'épidémie le nombre de morts enfin bref vous voyez qu'on a vraiment une page qui est extrêmement complète sur le coronavirus qui est mis à jour extrêmement régulièrement avec tout ce que google aime dans un article de qualité on a des listes à puces on a du gras on a dû souligner on a des liens qui nous emmènent vers d'autres sites qui sont des sites officiels on a des vidéos comme on a pu le voir tout en haut on a vraiment un ensemble d'informations extrêmement exhaustive mise à jour très régulièrement qui peuvent vous permettre et bien de comprendre quoi faire face au coronavirus et c'est pourquoi google a choisi de mettre ce site là en première position mais pas que il ya quelque chose d'assez intéressant sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est que on est sur une thématique médicale et comme vous le savez google a déployé donc un update une mise à jour medic update ce qui fait qu'il va donner plus de crédibilité aux articles qui sont signés par des personnes on va dire qu'ils sont reconnus comme d'autorité et là on peut voir que cet article a été écrit par anaïs thiebaud donc si on clique sur anaïs thiebaud on va voir que c'est une personne qui est rédactrice santé alors c'est assez intéressant pas pas là pardon c'est assez intéressant parce que anaïs thiebaud c'est pub c'est infernal infernal voilà signaler cette annonce annonce inappropriée voilà salut donc anaïs thiebaud ce qui est intéressant de voir c'est que c'est une personne qui est rédactrice santé mais ce n'est pas une personne qui est médecin donc pourquoi est ce qu'elle a cette crédibilité aux yeux de google et bien parce que google va estimer que c'est une personne qui a une certaine connaissance une certaine expertise dans la santé si je tape par exemple anaïs thiebaud et que je fais des recherches sur cette personne là eh bien je vais tomber sur sa page linkedin où il a signalé qu'elle est journaliste santé chez le journal des femmes donc c'est une personne qui est on va dire qui est censé ne pas écrire n'importe quoi mais comme vous voyez de formation cette personne là eh bien et journaliste elle a été journaliste web environnement donc sur une autre thématique elle a été rédactrice mode et beauté et si on regarde un petit peu sa formation c'est pas une personne qui a fait spécialement des études de médecine ou de ou de choses comme ça mais le fait qu'elle soit cité comme rédactrice santé à plusieurs endroits comme on peut le voir ici on peut aller regarder voilà qui est au pratique suraine etc etc bref à chaque fois qu'on va taper le nom d'anaïs thiebaud on va trouver qu'elle ressort sur des des articles ou des références qui sont plus ou moins médicales et l'addition de toutes ces choses là fait que google a choisi de lui accorder de la crédibilité et donc anaïs thiebaud est une personne qui est reconnue par google pour écrire des articles de qualité sur les thématiques de santé et en l'occurrence sur cet article qui est vraiment énorme sur le coronavirus eh bien il mérite la première place ensuite on va trouver quoi on va trouver le site du gouvernement gouvernement.fr en un autre site de gouvernement solidarité santé gouv.fr le site de l'OMS le site de l'OMS le monde donc encore une fois un site au niveau autorité qui est vraiment énorme un site institutionnel santé publique france santé magazine donc on va dire là pour le coup le domaine référent du site qu'on a vu juste avant et ouest france donc un site d'information mais ce qui est assez intéressant c'est de voir que cette serpe là eh bien en fait elle évolue en permanence c'est à dire que la santé journal des femmes est en haut mais je me suis amusé à faire un petit test j'ai tapé la requête coronavirus il ya une heure ou deux heures sur différentes fenêtres et si on regarde un petit peu la serpe bon là en l'occurrence santé journal des femmes est toujours premier mais on voit par exemple ici que le site de l'OMS qui était troisième eh bien est dépassé en position 4 voyez ici donc ça veut dire que à l'intérieur même de la serpe tout va bouger en permanence et en temps réel parce qu'on est sur un topic qui est vraiment chaud avec de l'information instantanée et google eh bien va faire bouger extrêmement vite les résultats des moteurs de recherche et ça c'est vraiment quelque chose c'est pareil que vous devez comprendre assimilé c'est que les serpes ne réagissent pas toutes de la même manière là on est vraiment sur un sujet d'actualité qui va très très vite avec une serpe qui est très particulière et qui obéit à ses propres règles on a vu qu'on a la règle de l'intention de l'internaute on a vu qu'on est sur une thématique médicale donc on va avoir tout ce qui concerne google it expertise autorité confiance avec des articles signés on va voir qu'on est ici sur des résultats qui changent très fréquemment et c'est ça vraiment qu'il est important de voir c'est que google va adapter à chaque fois sa page de résultats pour pouvoir fournir l'information la plus fraîche si possible la plus fiable en mettant en avant des médias mainstream bien que ça puisse se discuter mais en plus il va essayer de vous donner bien divers conseils pour pouvoir répondre statistiquement à toutes les demandes des internautes qui rechercheraient le terme générique coronavirus voilà je pense que cette vidéo est assez complète je vais pas continuer beaucoup plus longtemps et on se retrouve tout de suite pour la fin de vidéo cette vidéo est désormais terminée si vous êtes en bonne santé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si vous pensez être en vie la semaine prochaine abonnez vous si comme moi vous n'avez pas cédé à la panique vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche qui vous notifiera la prochaine fois que je sortirai une vidéo j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous être utile et qu'elle vous a permis d'apprendre ou de réviser les concepts essentiels dans le référencement en 2020 j'étais très chanceux de pouvoir vous faire cette vidéo je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures allez ne s'éduis pas à la panique ciao à la semaine prochaine